Bonjour, bienvenue à un autre épisode de Smoothie réinventé. Aujourd'hui, vous avez remarqué peut-être, si vous avez le sens d'observation, que je ne suis pas tout seul. J'ai un invité. Alors, je vous rappelle que moi je m'appelle Jean-Carl Jacques, un chef spécialiste en smoothie. Mais j'ai ici un autre spécialiste en cuisine moléculaire. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un smoothie moléculaire relaxant, anti-douleur. Alors, vous pouvez vous présenter. Bonjour, moi c'est William Laverdure. Je suis un représentant officiel de l'Ordre des pharmaciens du Québec à Poticaire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de la recette qui est faite complètement d'éléments naturels. Ça peut aider à relaxer et ôter toute douleur et passer au travers des moments difficiles de votre tâche quotidienne. D'accord. Alors, comme aujourd'hui ma conjointe n'est pas disponible et donc je n'ai pas de cameraman, un meuble tient lieu de caméra et monsieur ici Laverdure ira filmer aussi et moi-même quand ce soit son tour. On se débrouille avec ce qu'on a. Bon, vous pouvez aller filmer monsieur un petit peu. Je prends ça. Oui, oui, la caméra est là-bas. Moi, je vais faire la partie, la base du smoothie. Puis ensuite, ensuite, monsieur Laverdure va faire la partie moléculaire du smoothie. Bon, la base va être simple. C'est une base que vous pouvez utiliser pour plein d'autres smoothies. Alors, ça prend premièrement une clémentine entière. Moi, je vous conseille de l'éplucher avant. Ça prend ensuite du jus. Peu importe la sorte de jus. Le jus 100% fruit, c'est meilleur pour la santé, bien sûr. Environ une tasse de jus. Et pour terminer, étant donné qu'on va faire la cuisine moléculaire, je vais utiliser un élément froid pour figer les molécules, pour qu'elles soient plus efficaces. Alors, j'utilise aujourd'hui de la crème glacée. Bien, c'est du yogo glacé, en fait, à l'ancienne, au citron et libre. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bon, on va passer à la partie 2 avec William Laverdure qui va faire le côté moléculaire. Puis je vous reviens après. Musique. OK, passe-moi à la caméra. Alors, mes éléments naturels que j'ai aujourd'hui pour la recette, je vais vous les expliquer d'ordre. En ordre de droite à gauche, pour moi, gauche à droite pour vous autres. Alors, premièrement, plusieurs d'entre vous souffrent d'allergies quelconques. Alors, on a de la loratadine ici, OK? L'oratadine est très bon pour les allergies aux chiens, aux chats, aux chevaux, OK? Ça peut être des allergies d'autres choses, comme tu peux être allergique aux meubles. Alors, je vous suggère un 10 mg de loratadine pour la recette. C'est Pacol. J'ai mis tout dedans au fur et à mesure, monsieur Jean-Jacques. C'est Jean-Jacques, votre nom? Allez-y à votre manière, mais pas trop longtemps sur la description. De toute façon, les gens ont accès à Internet et Wikipédia. Alors, si j'ai mon grinder, machine apothiquetteur et apothiquée, OK? Ça fait que tu vas mettre une loratadine là-dedans. Et voilà. C'est Pacol, ça c'est bon pour la gorge, la throat, deep throat, very good for your deep throat. Ça fait qu'on en met une. Alors ici, on a de la valériane en feuille. Je vous suggère d'en mettre trois pincées, là. Trois petites pincées. Puis il y a un autre pour la loque. Ça fait que Valériane, vous pouvez acheter ça facilement sur Wikipédia. Allez voir, ça va vous dire où l'acheter. Acididinifène, c'est meilleur que buprofène parce qu'il y a une petite saveur. Il y a un coating de sucre sur la pellule, alors c'est beaucoup mieux. Ça, je vous suggère 500 mg. Mélatonine. Alors, mélatonine, vous pouvez l'acheter facilement. C'est en vente libre. Vous avez du 3, du 5, du 10 mg. Je vous suggère de mettre une 5 mg. Sinon, vous allez être trop claqués dans tout ça. Le razepam, vous pouvez y aller avec du 1 mg. C'est quand même assez relaxant. Sinon, vous pouvez y aller avec le 0.5 mg. Ça va... Je vais remettre ça là-dedans. Sinon, ça va trop vous endormer si vous avez des choses à faire. Dernier ingrédient, la visca. La visca, on se souvient, c'est pour les irritements d'estomac, l'acidité, des choses comme ça. Ça va bien se marier avec la crème glaceux. Donc, mettez-en à peu près 25 ml. Puis, moudre bien le tout. Je vais mettre une petite toune pendant que je moudre ça. OK. Ça se peut que le stépa-colle soit dur à broyer, mais allez-y avec une force robuste, vous allez venir à vous. On apprend ça à l'université moudre. Ça sent bon, en tout cas. Fait que là, j'ai fini de moudre. Je vais relasser la parole à monsieur Jean-Jacques. Jean-Carles, Jean-Carles, Jean-Carles. Jean-Carles, Jean-Carles, désolé. Je n'écoute pas si même votre émission. OK. Wow, impressionnant. Encore, je vais ajouter le mélange de William à mon smoothie. Comme ça ici, avec une petite cuillère. Vous voyez, à couleur comme d'oreille. Vous voyez, ça n'en prend pas beaucoup. Mais l'effet sera quand même assez remarqué. Bon, j'irai juste à broyer le smoothie et nous serons prêts. Envenez ici, je vais vous montrer. On dit que la reine de Coral, ça te fera mal. Oh, un monde. Un monde aujourd'hui. Ensuite, un smoothie. Un smoothie relaxant, anti-douleur complètement. Fait avec une base de cuisine moléculaire. Alors, je vais goûter pour le goût. Je vais vous dire qu'est-ce que ça goûte. Ah, c'est spécial. Oui, c'est vraiment spécial. Je vais te faire un jus à place. OK, veux-tu un jus? Oui, merci d'avoir, c'est une autre recette réussie. Oui, peut-être que la moitié de la cétaminophenne aurait été mieux. Le goût est très prononcé. Mais je suis sûr que c'est très efficace. Et beaucoup de gens seront contents. Et de pouvoir relaxer. Et en tout cas, de manière moléculaire. Alors, c'est tout. Revenez-nous pour l'épisode 4 prochainement. Musique. On danse. Odile. Et ainsi. On danse. Oh! 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 Oh!